Nous allons continuer notre analyse de la distribution du kit Nivea PureSkin auprès des enseignes du Rhin grâce à des indicateurs pertinents. Dans une première partie, nous avons calculé la part de chiffre d'affaires de ce rayon beauté, le chiffre d'affaires du rayon PureSkin et cette part dans ce rayon beauté. Nous allons maintenant nous intéresser au nombre de magasins qui référencent PureSkin. Pour cela, nous allons utiliser des filtres. Mes filtres me permettent de sélectionner les lignes que je souhaite. Ici, je ne vais sélectionner que les lignes qui correspondent aux magasins qui référencent mes PureSkin. Cela m'a fait un tri et un filtre. Si Excel compte les lignes, comme vous le voyez ici, il y a 14 magasins qui référencent PureSkin. 14 magasins. Mais combien il y en avait-il au départ ? Si je remets mon filtre comme il était initialement. Voilà, j'ai 25 enseignes au total dans mon portefeuille. 25 enseignes. Si je calcule la distribution numérique, cela veut dire que 14 divisé par 25 enseignes, cela fait 56% des enseignes qui distribuent mon produit. Ensuite, nous allons nous intéresser en fonction du format. Alors, combien y a-t-il de supermarché qui distribue mon produit PureSkin ? Aucun. Donc, 0%. Combien y a-t-il d'hypermarché qui distribue mon produit PureSkin ? Donc, si je mets oui. Donc, j'en ai 14. Et combien j'ai d'hypermarché dans mon portefeuille ? J'en ai 19. Donc, pour calculer ma distribution numérique, 14 divisé par 19. Donc, cela veut dire qu'au niveau de mes hypermarchés, 74% distribue mon produit. Intéressons-nous maintenant au chiffre d'affaires de cette catégorie. Donc, c'est-à-dire, nous allons remettre initialement tous les formats. Et on va regarder le chiffre d'affaires réalisé par le rayon beauté. Pour les enseignes qui référencent mon produit PureSkin, cela représente un total de 88 490. 88 490. Et si je veux regarder mon chiffre d'affaires total, Hop, maintenant, toujours pour rayon beauté et hygiène, là, cela fait 100 270. 100 270. Donc, si je calcule ma distribution de valeur, qui mesure la part de marché de la marque, dans l'ensemble des points de vente référençant la marque étudiée, donc, je vais faire 88 visé par 100 270. Donc, là, je vais y mettre en pourcentage. Donc, cela correspond à 88%. Merci de votre attention et à bientôt. C'est à bientôt. Merci.